Couleur de ce temps La radiodiffusion française vous prie d'écouter une émission de Georges Charbonnier et Alain Truta Couleur de ce temps Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Fran Miro Miro, vous m'avez dit récemment, voilà où j'en suis, plus loin que la peinture de Chevalet. Qu'entendiez-vous par là ? Oui, évidemment, parce que j'estime que la peinture de Chevalet n'est qu'une chose expérimentale, une chose de laboratoire par laquelle est nécessaire de passer, mais qui doit nous amener beaucoup plus loin que ça. Enfin, il est encore nécessaire que les peintres fassent de la peinture de Chevalet au moins à une certaine période de leur vie. Ah oui, évidemment, comme recherche des laboratoires. Mais vous voudriez qu'ils s'en évadent très rapidement ? Ah, évidemment, oui, oui, évidemment. C'est un stade trop individualiste ? C'est cela, oui, une chose trop individualiste. Et alors vous voudriez quoi à la place ? Écoutez, moi, je voudrais avoir un contact physique, pour ainsi dire, avec les gens, avec les peuples, avec les hommes, quoi. Aller jusqu'à un art collectif ? C'est cela, oui, c'est ça, oui, et anonyme. Et anonyme ? C'est cela, oui, anonyme, comme dans les grandes époques. Oui, mais cependant, vous signez vos toiles. Oui, j'ai signé mes toiles, mais je les signe derrière, pas devant. Ah oui, pas sur la surface pente. Ce qui n'empêche qu'on peut les reconnaître au premier abord, on voit une toile, un coup d'œil, on dit, c'est un miro. Oui, évidemment, parce que moi, je parle d'une chose très directe, nullement intellectuelle. Je parle très directe. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, est-ce que vous m'aviez dit, je crois, que l'art doit être anonyme, parce qu'il doit s'intégrer absolument, l'œuvre d'art, plutôt, doit être anonyme, parce qu'il doit s'intégrer absolument au cadre. Mais certainement, oui. Dans lequel on l'apprend. Mais certainement, oui. Comme, par exemple, une architecture doit être dictée par le paysage, par les montagnes qui l'entourent, par la mer, etc. Nulement, on ne peut pas faire un plan architectural en fermé dans un bureau. Il faut que ce soit dicté par les rythmes des montagnes, par la lumière, par les ciels, et par tout l'entourage. De même, pour faire une pantouille murale, il faut que celle-ci soit dictée par l'architecture, par les plans, par les formes, par les volumes, et par tout l'entourage, les paysages, les montagnes, et tout cela. Jusqu'à s'écrire une fusion complète entre le paysage, l'architecture et la peinte. Non, c'est une chose tout à fait anonyme, impersonnelle. Impersonnelle ? Vous êtes contre un art personnel ? Ah, mais certainement, oui. C'était d'ailleurs dans les grandes époques, les presques romans n'ont pas été signés par leurs auteurs, les pyramides d'Egypte non plus. Mais alors, les impressionnistes, par exemple ? Ah oui, ça c'est une chose individualiste, 100%. Et leur peinture ou leur état d'esprit ? Leur peinture et leur état d'esprit. Niro, vous avez un goût très vif pour l'oeuvre collective. Et c'est votre goût pour cet art collectif qui vous a poussé à faire de la céramique ? Oui, parce qu'avec cela, j'ai travaillé avec des collaborateurs, avec des artisans. Mais cependant, c'est de la matière d'où l'on parle, avec la céramique. Ça, ça m'a toujours été dicté par la matière. Et comme j'ai travaillé avec Artigas en faisant la céramique, la première chose que je lui ai dit, c'était mon vieux, il ne faut pas que tu deviennes Miro, il faut que moi. Moi, Miro, je devienne céramiste. Ça, c'était le point du départ. Et l'oeuvre collective se retrouve très souvent dans votre art. Vous avez fait des bronzes, les bronzes que vous avez exposées récemment, par exemple. Oui, ça a été aussi nettement fait avec des collaborations des artisans. C'est ça, ils ont même exigé la collaboration. C'est ça, oui, c'est ça, des techniques, oui. Parce que moi, je leur ai dit dans quel esprit il fallait-il travailler. Mais on a retrouvé, je crois, des patins très rares. Oui, c'est ça, tout à fait, comme dans les chinois, dans les choses chinoises antiques, dans la vie de civilisation. Vous m'avez dit qu'il fallait toujours respecter la matière. Mais évidemment, la matière, c'est le point de départ. On doit avoir le plus grand respect pour la matière. Et c'est elle qui dicte-là. Ah, mais évidemment, c'est elle qui dicte et qui impose l'oeuvre. Oui, Max Ernst a même dit devant son micro qu'il avait coutume d'interroger la matière. C'est ça, oui, oui, c'est ça, un dialogue avec la matière. C'est vrai que lorsqu'il disait que, par exemple, sur du bois, les nœuds, les veines du bois... C'est parfait, très bien, oui, oui, très bien, oui, oui. Comme avec la céramique, c'est la matière du vase qui m'a dicté ce qu'il fallait faire. Il m'a imposé, c'est loin. Mais ça va même plus loin. Lorsque vous préparez les illustrations d'un ouvrage, par exemple, est-ce que ces illustrations ne vous sont pas imposées par autre chose que... Ah oui, ça n'est nullement fantaisiste. Ça, c'est la typographie qui me dicte, qui me dicte les formes, c'est les blancs de papier, les espaces, tout ça, c'est ça qui me dicte ce qu'il faut faire. Moi, je fais nullement de la fantaisie. Je travaille dans une très, très discipline très, très, très sévère. Très, très sévère. Lorsque vous faites de la peinture, tiens, vous faites cependant de la peinture de chevalet. Vous en faites moins, mais vous en faites encore. Oui, j'en fais, oui. Vous partez d'une toile vierge ? Non, jamais, jamais. Jamais d'une toile qui sort de chez les marchands des couleurs. Je provoque des accidents, soit en nettoyant les bras, soit en faisant une taille des couleurs, ou une forme, ou un, enfin, n'importe quel accident, quoi. Ou en la froissant, vous m'avez dit. C'est ça, oui. Comme j'ai fait des sens, je prends un morceau de papier, je commence à le faire comme ça, n'est-ce pas, et passe dans mes mains, en les froissant, en les mouillant, enfin, etc. Et c'est à ce moment que... C'est ça, c'est ça, oui, oui, c'est ça. C'est l'or qui coule. Mais alors, autrement dit, le début d'une oeuvre, et pour vous, presque sans importance, j'entends par là que je pourrais, moi, faire donner quelques coups de pinceau, quelques traits... Mais, mais, très certainement, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, très certainement. C'est pour ça. Ce qui, pour moi, ne serait qu'un gribouillis, pour vous, serait un... C'est ça, un point de départ, oui, un choc. C'est ça. Moi, je parle toujours du choc. Et vous permettrez de l'organiser ? Ah oui, c'est vrai que, oui. Moi, vous faites un trait quelqu'un, moi, je parle de ce trait, alors vous y rajoutez encore un nouveau trait. C'est comme cela. C'est comme une poésie, c'est comme je vous ai dit, un mot qui vous entraîne la pensée. Ce n'est pas... On ne commence pas par la pensée. C'est le mot qui vous entraîne, qui vous amène, les pensées qui vous viennent. Oui, comme le poète. C'est ça, comme le poète, comme chez le poète. Revenons au travail collectif. Oui. Je pense que c'est une chose particulièrement intéressante. Oui, extrêmement importante, oui. Vous collaborez avec des artisans, vous attachez d'ailleurs une grande importance à l'artisanal. Énorme, une grande importance. Vous collaborez avec des artisans, soit pour faire des bronzes, soit pour faire de la céramique. Mais vous ne collaborez pas lorsqu'il s'agit, par exemple, de peinture. Oui, parce que... Vous n'avez pas un atelier, par exemple, avec des élèves... Non, parce que... Par des peintres, l'avait il y a trois siècles. Ah oui, mais on ne peut pas faire ça maintenant. Pourquoi ? Pas mieux, évidemment, pas mieux. Pourquoi ne peut-on plus le faire ? Parce que tout est organisé autrement. Enfin, vous pensez-vous que les élèves n'accepteraient pas... Oui, parce que tout le monde est encore trop individualiste. Mais par contre, mais alors, il y a deux siècles, trois siècles, quatre siècles, les gens étaient... Vous paraissez moins individualistes que les gens... Ah oui, mais il faut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin que Rubens. Arriver juste à l'art... Ah oui, c'est ça, arriver à la source de l'expression artistique. Rubens, c'est déjà de la peinture, quoi. Ça m'intéresse très, très peu, la peinture. Vous pensez que l'art doit être anonyme pour retrouver ses sources profondes. Mais cela ne veut pas dire que l'artiste doit renoncer à sa personnalité et à ses origines. Ah oui, évidemment, les origines ont la plus grande importance. C'est ça, à son aspect individualiste. Oui, mais pas à ses origines. Vous m'avez dit qu'il devait pousser des racines. Ah oui, c'est ça, les racines de son sol. Les racines de la terre. Enfin, pas la terre au point de vue de la patrie et tout ça, mais la terre qui fait pousser les arbres, qui fait pousser une fleur, un légume. Autrement dit, vous êtes catalan, heureux d'être catalan, et vous pensez que vous ne pouvez pas renoncer... Ah, mais non, au contraire, il faut que les racines poussent de jour en jour davantage. C'est ça, et ce fond commun que vous atteindrez en renonçant à votre personnalité, c'est au contraire en laissant vivre en vous ses racines. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'un Mexicain fasse de l'art mexicain, un espagnol, de l'art espagnol... Un Mexicain, il ne faut jamais qu'il le veuille devenir français. Il faut qu'il reste très, 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 très racé. Mais là, dans un sens universel, évidemment, dans un épanouissement. C'est cela. Et celui vous conduit certainement à donner une grande importance à un art populaire et aux produits de l'art populaire. À l'énorme importance à tout ce qui est un art populaire. Mais je parle des objets, ce qui sert à la vie courante. Oui, ce qui sert à la vie courante. Par exemple, une soucoupe... Une soucoupe qu'on trouve chez les paysans. Ils mangent la soupe avec une soucoupe qu'on achète pour quelque chose. Alors j'ai tout ça aussi beau, aussi merveillé qu'une taille japonaise. Des grandes écoles qu'on met dans les vitrines, dans les musées. Mais alors justement, l'objet qui sert à la vie courante, il a une forme qui n'est pas arbitraire, qui n'est pas gratuite, qui est conditionnée par l'usage. Oui, c'est ça. Une forme qui est dictée par les besoins. C'est ça, et par la forme du corps humain. C'est ça, et par la forme du corps humain. Est-ce que ce n'est pas ça qui contribue à la beauté ? Mais certainement, c'est très certainement. C'est comme une belle architecture qui est dictée, comme je vous ai déjà dit, par le paysage. Ça revient au même. Vous préférez l'objet dont on sert que l'objet dont on met dans le monde ? Mais certainement, très certainement, oui. Et chez vous, vous n'avez-vous pas dit que vous faisiez... Oui, chez moi, je n'ai que des choses populaires. Des choses qu'on achète pour quelques sous. Ce sont des choses merveilleuses. Une cuillère en bois pour sortir les olives. Ce sont des merveilles, les formes. Des soucoupes, des tasses, des paysans, des choses comme ça. Ce sont merveilleuses. Le goût de l'objet, lui-même. Oui, oui. L'objet, c'est une chose qu'on modèle, qu'on façonne. Oui. Nous voilà déjà à la sculpture. Oui, nous voilà à la sculpture, oui. Donc, vous sculptez. Évidemment, je sculpte. Et qu'est-ce qui vous y a amené ? Comment l'idée de sculpter vient-elle ? Oui, le contact très direct avec la terre, avec le caillou, avec un arbre, avec tout cela. Par exemple, comme j'habite à la campagne, ça ne me vient jamais l'idée de faire un tableau. Au contraire. C'est la structure, c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, si la terre est mouillée, il pleut, alors je ramasse un peu de boue, je commence là, ça devient une petite statuette, etc. C'est un caillou qui me dictine une forme, un arbre. Oui, tandis que la ville, au contraire, vous suggère... Ah, c'est ça, oui, plutôt une chose, la peinture qui est plus intellectuelle, pour ainsi dire. Vous sculptez, vous façonnez, j'emploie vos propres termes. Oui. Mais vous n'employez jamais le mot tailler. Non, parce que c'est mon direct, c'est plus cérébral, le mot tailler, c'est une chose plus cérébrale. Moi, j'ai façonné un bout à terre glaise, alors je commence à façonner ça, de façon à ce qu'il y ait l'empreinte du pouce. Oui, et vous faites le geste, d'ailleurs. Mais c'est ça, oui, j'ai fait le geste. Et c'est le... C'est une chose très latine. C'est donc le doigt important, n'est-ce pas ? C'est ça, oui, c'est ça, oui. Avec lequel on creuse et... C'est ça, oui. Fait la sensation de toucher à la terre glaise, avec les empreintes de vos doigts, de... Oui, vous aimez mieux une matière que l'on peut façonner directement... C'est ça, oui. Que le plâtre que l'on coulera après... C'est ça, oui, qui devient une chose plus morte, plus froide, le plâtre. Et une sculpture, vous la faites, mais je voudrais vous rappeler vos paroles tout à l'heure. On va la mettre en un certain endroit. Oui. Il faut qu'elle tienne. Oui. À quoi voyez-vous qu'elle tient ? Oui, il faut une sculpture, il faut qu'elle tienne en pleine air, en pleine nature. Il faut que la sculpture se confonde avec les montagnes, avec les arbres, avec les cailloux, enfin, que ça fasse en tout. Même l'insecte qui se pose sur... Même l'insecte qui se pose sur un personnage, sur un bonhomme. Il faut que cet insecte, que cet araignée, que cet oiseau, que ces papillons, ça fasse partie de l'oeuvre. C'est le camouflage. Mais oui, très certainement, c'est le camouflage. Mais le camouflage jusqu'à l'identification même avec la nature. Donc, si vous prenez un avion, si vous voulez une certaine hauteur, il faut que cette sculpture se confonde entièrement avec son entourage. Autrement dit, elle n'a pas besoin d'être représentative, alors ? Non, pas du tout. Elle a besoin d'être dictée par la nature. C'est ça. Ce qui n'existe pas chez Donatello, par exemple, c'est une sculpture pour être enfermée. C'est ça. Pas d'imitation, pas d'interprétation. Non, pas d'imitation, rien du tout, même si c'est très librement. Même si c'est très librement. Pas du tout. Et à plus forte raison, pas d'expressionnisme. Ah, c'est ça. Oui, à plus forte raison, oui. C'est ça. Tous les arts manuels vous intéressent extrêmement. Oui, énormément, oui. J'attache de plus à plus d'importance. L'art manuel, l'artisanal. C'est ça, l'artisanat. Vous êtes donc conduit à vous intéresser beaucoup à la lithographie. Oui. Et à la gravure sur voie. À la gravure sur voie, énormément. Quelle différence faites-vous entre les deux ? Écoutez, la lithographie, c'est une chose, c'est plutôt une façon de dessiner, une nouvelle technique pour dessiner, en employant des procédés différents. Mais c'est toujours la ligne. C'est toujours la ligne, la couleur, l'angle que vous déliez avec de l'autre, tout cela. Tandis qu'avec la gravure sur voie, ça c'est une chose beaucoup plus directe. Alors vous prenez un morceau de bois, vous commencez à couper avec le burin, avec des utiles. Et cette fois, vous employez le mot couper. Ah oui, évidemment, avec le bois, je dois couper ça, n'est-ce pas ? Oui, on retrouve le domaine de la sculpture ici. C'est ça, oui. Très nettement, un bois gravé, ça se rapproche à un par-relief taillé. C'est ça. Oui. Et il y a une chose qui me frappe, puisque nous reparlons de la sculpture, j'aurais dû en parler tout à l'heure et je l'ai oublié. Vous ne donnez pas un titre poétique à une sculpture, mais vous donnez un titre poétique à un tableau. Pourquoi ? Oui, parce qu'un tableau est une chose beaucoup plus lyrique qu'un tableau, qu'une sculpture. Oui, la sculpture vous paraît avoir un aspect plus concret. Énormément plus concret, oui. De la peinture, nous sommes passés tout naturellement à des arts connexes et nous avons été jusqu'à la sculpture. Je crois que l'on peut également aller vers la musique. Je reprends vos propres paroles. Vous m'avez dit qu'une toile était d'un rythme musical et poétique. Oui, très certainement, oui. Et que vous ne différenciez pas le musicien, le poète, le peintre. Non, tout peut être mis dans une peinture. C'est un rythme musical et un sens poétique. Mais si vous ne faites pas la différence entre, si vous, comment dirais-je, si vous identifiez musicien, poète, peintre, nous arrivons tout de suite à une création, le ballet. Oui, c'est très certainement, oui. D'ailleurs, le ballet m'intéresse énormément, le théâtre m'intéresse beaucoup, beaucoup. Vous avez déjà fait des ballets ? Oui, oui, oui. J'ai fait le jeu d'enfant. Et vous comptez en refaire d'autres ? J'ai forte envie d'en faire un nouveau ballet. Il y a de très grandes possibilités que j'y parvienne. Pardon ? Tu en as parlé des décors et des costumes ? Oui, les décors et des costumes. C'est une façon d'entrer en contact très direct, physique, pour ainsi dire, avec le public. Vous feriez l'argument également ? J'aimerais bien faire l'argument. Vous aimeriez bien le faire ? Oui. Et sur une musique ? Oui, moi j'aimerais bien avoir Bella Bartok comme musicien, ou Schoenberg, par exemple. Ce contact direct entre l'artiste et le public, là, je quitte le ballet, mais je ne quitte pas l'idée principale qui nous avait amené au ballet. Ce contact entre le public et l'artiste, pour l'assurer, il me semble qu'il y a une excellente méthode, c'est introduire l'œuvre d'art dans la maison, là où habite l'homme. Oui, 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 oui. Ne m'avez-vous pas dit que vous désiriez que la céramique... Oui, faire des choses populaires en céramique. Oui, mais je veux dire, les introduire dans l'architecture ? Ah, dans l'architecture, oui, comme on fait au Brésil. Dans des pays très ensoleillés, il y a les jeux de la lumière qui jouent de très grande importance avec la céramique. Au Portugal également ? Oui, au Portugal également, oui. Et l'œuvre d'art, il ne suffit pas de la mettre à l'extérieur de la maison, mais dans la maison ? Dans la maison, oui. Et comment pourrait-on faire ? Vous savez que Fautrier, notamment, pense que d'ici très peu de temps, on pourra faire des reproductions aussi parfaites que l'œuvre originale et la reproduction ne pourront pas se distinguer, si bien qu'on pourrait, en présence d'une toile, tirer cent mille toiles. Moi, je suis contre la reproduction des tableaux. Moi, j'estime qu'un tableau doit rester un objet unique. Mais cependant, il y a les moyens de faire un... Mais pourquoi êtes-vous contre la reproduction des tableaux ? Ah, parce que c'est une chose fausse, une chose morte. On ne peut pas imiter les grandes de la toile. On ne peut pas imiter... Et si on y arrive ? Non, on n'y arrive pas. Si on arrive à faire une imitation parfaite. Et puis on détourne le but de cela. Il ne faut pas perdre de vue qu'un tableau, c'est une chose individualiste. Une chose à quoi un homme a travaillé ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a aussi la marque du pose et tout ça. Oui, c'est l'empreinte humaine. C'est ça, c'est l'empreinte humaine. Donc, on ne peut pas reproduire ça. On ne peut pas remplacer par l'empreinte de la machine. Non, jamais, jamais. On ne peut pas faire ça. Mais alors, est-ce qu'on doit renoncer à penser qu'on fera pénétrer, justement, dans un très large public, la peinture ? Non, il ne faut nullement renoncer. Au contraire, il faut faire une chose directe. Par exemple, moi, je suggère qu'on fasse des tirages d'estampes en couleur. On peut faire un tirage à un million. Alors, ça, c'est très naturel. Ce n'est pas du tout une chose morte ni artificielle. Et on peut obtenir des choses merveilleuses. Par exemple, la litue en couleur, des estampes en couleur tirées à un million. Oui, ça ne revient pas du tout. Alors, ça ne paie rien du tout. Parce que là, il y a le problème du prix de revient. Ah, mais oui, mais alors, si on tirait une litue à un million, le prix de revient, ce n'est rien. Et le drame de l'éducation artistique, c'est bien que la peinture, ou, n'est pas à la portée des gens qui l'aiment, ou alors que pour la voir, il faut aller dans un musée où, côte à côte, on voit des œuvres qui se tuent les unes les autres. Oui, c'est ça. Alors, on fait des gros tirages, des estampes en couleur. J'ai abordé ce problème de l'introduction de l'œuvre d'art dans la maison de l'homme, justement à propos de vos toiles. Car votre art est un art optimiste. Une toile de Miro, c'est quelque chose qui dispose à la joie. Oui, oui. Pensez-vous que c'est votre tempérament, votre goût, ou c'est parce que vous voulez faire optimiste ? Non, je suis très pessimiste, mais c'est par cette même raison que, comme je travaille, je vais m'évader de ce pessimiste et j'attends un optimisme. Oui, parce que lorsqu'on parle du tempérament espagnol, c'est un tempérament dramatique. D'accord, oui, mais il ne faut pas confondre le tempérament castellan ou andalou, par exemple, avec le tempérament catalan, qui est tout à fait opposé. Et vous êtes catalan. Oui, 100%, plus 100, oui. Et ça, alors, lorsqu'on pense à une toile de Picasso, c'est le drame immédiatement. C'est ça, oui. Lorsque l'on voit vos toiles, ça n'est pas le drame, c'est l'humour. C'est ça, oui, c'est ça. C'est très différent, la quatronne de la tragédie castellan et andalouse. Et cet optimisme, vous arrivez à le conquérir en vous moquant un petit peu des gens, j'entends, de vos personnages. C'est ça, oui, oui, en me moquant de l'homme, oui, de cette marionnette. Que vous ne voulez pas prendre au sérieux. Ah, non, pas du tout. À quel âge avez-vous senti que vous ne pourriez absolument pas faire autrement que peindre ? Oui, à 18 ans. Et avant, vous n'aviez pas... Toujours, j'ai toujours travaillé, mais comme j'étais gauche, j'ai travaillé déjà, comme j'étais un bébé, presque. Mais c'est à 18 ans où j'ai senti ce fort besoin de ne me consacrer qu'à cela. Je ne pouvais pas faire autrement, c'était un besoin physique chez moi. Et le besoin de sculpter ? Oui, ça m'est venu beaucoup plus tard, comme la céramique, la litho, l'eau forte, les gravures sur bois et tout ça. Ça m'est venu à mon âge mûr. Oui, c'est ça. Comme j'avais déjà une expérience, une expérience technique et artisanale, pour ainsi dire. Et vous pensez qu'il est indispensable d'acquérir cette expérience avant d'aller... Je crois que oui, parce que vous vous enrichissez davantage. Parce qu'il me semblait justement... Ce que je trouve étonnant, c'est que le geste de modeler que vous aviez tout à l'heure, c'est un geste qui est plus naturel que celui de peindre. Il n'y a besoin que des mains pour peindre, il faut beaucoup d'intermédiaires. Oui, mais seulement, comme j'ai commencé par peindre, je pensais toujours à couler et tout ça, tandis qu'en faisant la structure, il fallait être plus riche pour ça. Beaucoup plus d'expérience. Nous vous avons présenté « Couleurs de ce temps », une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat, aujourd'hui consacrée à Rohan Miro. Sous-titrage ST' 501